Donnez à Mes enfants une sépulture appropriée. 17 décembre 2017 Parole prophétique de Yahushua Mashiach à sa messagère Gwendolen Song Traduite et lue par Justine Gwendolen commence Chers amis en Christ, aujourd'hui Je délivre cette prophétie pour alerter l'Église chrétienne que nous vivons effectivement dans les derniers jours, Dieu soit loué. Ce sont les jours qui précèdent la venue du Messie et Je suis une messagère des temps de la fin pour le Seigneur Jésus-Christ. J'alerte les nations par obéissance au Seigneur, préparez-vous pour la venue du Messie. Le moment est venu de préparer vos cœurs pour les dynamiques dont le Seigneur parle quand il s'entretenait avec ses apôtres dans Matthieu 24. « Mes amis, vous devez vivre dans la sainteté, car sans la sainteté, nul ne verra Dieu » . Gwendolen ajoute que l'histoire de Joseph nous est rapportée dans le livre de la Genèse. Si vous ne l'avez pas déjà lu, prenez le temps de vous familiariser avec cette histoire intrigante. On apprend qu'une famine a frappé toute la région d'Égypte et de Canaan . Elle a duré sept longues années. Pendant la seconde année de famine, Joseph a invité sa famille à venir vivre dans une région proche, appelée Gozène, située tout près du très fertile delta du Nil. C'était la région la plus fertile pour l'agriculture et l'élevage. C'est dans cet endroit que Joseph a amené sa famille et a fourni tout le nécessaire à leur subsistance. Dans Genèse 45, 10 et 11, Joseph leur dit « Tu habiteras dans le pays de Gozène et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes boeufs, et tout ce qui est à toi. Là, Je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. » Les Gozènes mentionnées dans cette parole prophétique, explique Gwendolen, sont des lieux sûrs, des lieux refuges pour la période des tribulations. Ce sont souvent des demeures, des fermes, des endroits que les troupes du Nouvel Ordre mondial ne pourront pas trouver, tout simplement parce que la main de Dieu les protège. Mes enfants, aujourd'hui Je vais délivrer une parole prophétique difficile à Ma servante et soldate des temps de la faim, Gwendolen. Mes enfants, Je vais expliquer certains des plans de l'ennemi dans ce message, et aussi expliquer à ceux qui ont des oreilles prophétiques pour entendre, ce qui est attendu de votre part pendant la période des tribulations, quand il n'y aura pas d'autres options. Dans la première partie de ce message, je veux vous expliquer que l'un des plans de l'ennemi est de déverser de grandes fioles de bactéries et de virus partout au-dessus de votre territoire, en utilisant tout type d'avions tels que les bombardiers B-52. Ces avions plus anciens peuvent supporter des charges importantes et peuvent naviguer à travers des reliefs variés. J'ai même montré à certains de Mes enfants ces avions plus anciens, en train d'être récupérés dans les musées et remis en service. Mon souhait n'est pas d'effrayer le moindre de Mes saints enfants. Cette prophétie est une tentative de réveiller Mes enfants aux yeux endormis, bercés par les voix du monde. Mes enfants, réveillez-vous maintenant, c'est bientôt l'heure du spectacle. Je veux vous expliquer ce qui va se passer dans les jours futurs, quand le nouvel ordre mondial va ressortir ses avions de l'époque pour faire un tour dans les airs. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait de nombreux yeux ravis de voir le passé recréé, pour le plus sordide des spectacles. Un assaut aérien sur Mes très précieux enfants de l'Amérique du Nord. Oui, mes très chers, les élites du nouvel ordre mondial prévoient d'infecter autant de Mes précieux enfants qu'ils le peuvent, avec leurs dernières bactéries et virus créés par bio-ingénierie. Leurs plans ne se dérouleront pas comme ils l'ont prévu, car je soufflerai la poussière pour qu'elles leur retournent au visage. J'agirai pour que leurs plans se retournent contre eux. Néanmoins, il y aura une fraction de leurs agents microbiens qui sera libérée dans l'atmosphère. Ces agents feront passer pour insignifiants les symptômes de rhume et de grippe, en comparaison de ce qu'ils ont fabriqué. Il est dit dans Mes saintes écritures, mes très chers, que dans les derniers jours, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, des maladies et des pestes. Même la famine se répandra à travers le pays. Ce que la plupart de Mes enfants ne comprennent pas, c'est que ce passage a de nombreuses facettes. Une de ces guerres est la guerre contre vous. Il y a une guerre froide, calculée et chiffrée contre tous Mes précieux enfants, pour vous piéger avec leur agenda démoniaque. Ils vont tenter de vous affamer, vous infecter et vous amèneront une nouvelle religion. Ce sera une religion à leur convenance qui conduira Mes enfants qui ne connaissent pas Mes saintes écritures directement dans les abîmes de l'enfer. S'il te plaît, prépare-toi, Ma merveilleuse fiancée, avec Mes paroles saintes. Qu'elles sortent de vos bouches en un flux continu, comme une chanson médicinale, pour calmer tous les cœurs en peine autour de vous. Quand le nouvel ordre mondial va commencer sa guerre microbienne sur votre sol, il y aura une courte fenêtre d'opportunité pour Mes saints enfants, pour commencer à témoigner aux égarés. Il est même possible que vous les ameniez dans vos gauzennes pour prendre soin d'eux avant leur dernier souffle. Vous aurez une courte fenêtre d'opportunité pour leur prêcher la bonne nouvelle. Dans la plupart des cas, entre 48 et 72 heures. Ils décèderont rapidement, Mes très chers. Ils ne doivent pas vous effrayer si vous êtes l'un de Mes enfants lumineux, un de Mes saints enfants auxquels J'ai fait don de Ma lumière surnaturelle. Je ne peux pas vous donner davantage de détails sur ce sujet dans ce message. Mais si vous êtes l'un de Mes enfants lumineux, vous pourrez les toucher même les mains nues, car aucun mal ne vous atteindra. Vous devrez évangéliser rapidement et les ouindre de l'onction que vous possédez de Moi. Le Roi de gloire. Je vous délivrerai les paroles à leur dire, et alors je vous laisserai prendre soin de leur famille. C'est une méthode à suivre, Mes très chers. Cela s'appelle le travail de moisson. Et Je suis le maître de la moisson. Encore une fois, si vous êtes l'un de Mes surnaturels enfants lumineux, vous saurez que ce message vous est spécifiquement adressé. Venez devant Moi humblement agenouillés dans la prière, et demandez au Roi de gloire, suis-je l'un d'entre eux ? Demandez et il vous sera donné. Cherchez cette information et vous la trouverez. Dans la seconde partie de ce message, Je veux aborder la façon dont Je souhaite que Mes saints enfants qui ont des gozènes préparent les corps des défunts pour l'enterrement. Mes enfants, la maladie et les morts seront partout. Il y aura des corps dans les rues et dans les magasins. La charge représentée par les malades va épuiser les ressources du nouvel ordre mondial. Et Mes saints enfants prendront le relais. Je veux qu'il y ait deux carnets dans chaque gozène. L'un consignant les décès de sexe féminin et l'autre consignant les décès de sexe masculin. Je veux que chaque personne responsable indique le nom de la personne décédée et toutes caractéristiques particulières sur son corps, telles que tatouages, taches de naissance et persignes. Je veux que vous les enterriez avec les vêtements qu'ils portaient dans votre gozène et avec tous leurs effets personnels – bagues, foulards, bijoux. J'exige de l'ordre en ce qui concerne la méthode à suivre pour les corps de Mes enfants qui sont décédés à cause des crimes odieux du nouvel ordre mondial. Je veux une sépulture digne et un service funèbre respectueux. S'il vous plaît, enveloppez chaque corps dans une serviette propre ou dans un sac poubelle noire. S'il vous plaît, ayez des râteaux et des pelles convenables dans votre gozène pour pouvoir préparer le terrain pour les enterrements. Chaque corps devra être enterré à un minimum de 5 pieds de profondeur et chaque tombe devra comporter un simple repère. N'enterrez pas les morts sur le devant de votre propriété ni à proximité des cultures agricoles. Assurez-vous que chacun soit conscient de l'ordre des choses concernant le traitement des défunts et du fait que c'est un honneur de préparer les corps et offrir des obsèques décentes. Je suis un Dieu d'amour et d'ordre. Et moi-même, j'ai eu une sépulture digne. C'est tout pour le moment Mes très chers. Merci d'écouter Mes nombreux messages au travers de Mes messagers des temps de la fin. C'est par Mon amour éternel que Je délivre ces messages difficiles et pas pour vous effrayer concernant le futur. Cela ira pour vous si vous gardez votre regard sur Mes pieds percés. Avec amour, Roi Yahushua HaMashiach, j'attends avec impatience Ma magnifique épouse. S'il vous plaît, considérez les Écritures sous ce message Mes très chers. Examinez-les et portez-les dans votre temps secret de prière avec Moi. Amen et Alléluia Mes très chers. Je viens bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...